... Denis Vanier et Josée Yvon. Lui est né à Longueuil en 1949 et elle à Cartierville en 1950. Denis Vanier fut un poète précoce. En 1959 sortait « Je » avec une préface de Claude Gauvreau. Depuis son paru, entre autres, « Pornographique délicatecène, lesbienne d'acide, le clitoris de la fée des étoiles » fut publié avec la complicité de Josée Yvon, qui se produira à la suite de Vanier ce soir. Entre autres, Josée Yvon vient tout juste de publier un recueil aux Herbes-Rouges, filles, commando, bandées. Denis Vanier, s'il vous plaît. Écoute, moi, moi, ça me prend moins ça. C'est bon? T'en penses? Est-ce qu'il y a pas? Est-ce qu'il y a pas? Un poème, c'est bon. Qui correspond exactement à ce que vous êtes, qui correspond à ce que je suis. Un poème plate. OK? On le fait dessus, on le fait dessus, on le fait dessus entre nous autres. Et maintenant, la fée des étoiles, Josée Yvon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le gonne sous mon oreiller, je joue du masculine tap dance. Moi qui aurais été la plus grande et failleuse du siècle en me perçant les nombris et les lopes d'oreille. Pour toutes les Lise, opératrice au bel, pour toutes les Diane, l'assassiné chez Simpson. J'ai étudié la Résistance dans la cour d'école de l'Amérique. On jouait son sort avec des dés à coudre, flingshot très solide. Bandé, toujours bandé, nous voilà tassés avec une précision mathématique. Olive se chaude son huit, puis ramasse sa gang, toutes des filles mal tournées. Nous sommes absolus, vulgaires, obscènes, mal habillés. Nous vivons sous des néons intransigeants dans une ville de malades. Nous ne savons jamais lequel, à quel moment, va pogner sa dépression nerveuse dans notre pleine face. La délinquance sera partout, la mort d'en main, les mottons de graisse décollent les mains des Italiens vidangeurs. Soudain, un trou noir d'embourrasque, voir le fond de sa vie. Bientôt sera entendu l'explosion des messages, le jus d'un doux dérèglement des sens, sans fantasme pervers. Ginette hybride en chaleur, le poil poguie en graisse de sang, robineuse de science-fiction, à force de mort dans le tumeur, nous ne nous tasserons pas. Pour l'histoire craquée, une autopsie, chambre froide, une grosse étreinte d'ampage, les goûts défilent, sa rue pourrite de soleil, les commandos du désespoir, de la délicatesse qui saigne, qui nous envoie dans un tunnel, vérifier l'heure du suicide. Mais c'était le genre pour mourir, entre la bécasse et son frigidaire, aujourd'hui, on se suicide au quatorzième. Une seringue en dessous de leur langue, une calbeurée pour dîner. L'indigestion permanente inverse l'histoire, leurs trottoirs sont les égardements. Faire la job qui nous est montrée, jouer aux bras une brosse la fin de semaine, le plaisir d'embrasser sa blonde dans sa combine de ski doux, en buvant de la bière chaude le matin. Les sous-vêtements des bosses nous ont menti. Des résions indigènes méchantes, des dents châinées de plots de riches, un carton d'Hollywood plaqué pour pouvoir passer, la satisfaction vicaire de ces automutilataires qui sucent le vide. Mais dans les champs, des filles commandos s'entraînent à crever l'abcès aux mongoles délirants. Devil Disciples, chapitre Saint-Catherine La pauvre salope qui est ma voisine, pompe à suction, mère de famille, avec ses entrailles ouvertes, est morte sur un coin maure de photopolis. Elle avait sa beauté dévergondée dans toutes les assiettes d'un restaurant, sa longue peur accrochée à son gomme dégainé, peuple de négresses qui traînaient les enfants au chocolat. Pendant qu'elle rêvait du chat ou cette vie, elle s'est pognée dans l'élastique du métro, sa gomme en dessous de la roue. Une lise de beurre, un pain Weston, un gros kick, on s'ennuie d'être Sullivan le dimanche. La terreur grandit, pire que Phnom Pen, on accouche dans des souterrains de Coquerelles. Ta présence le matin. Ta présence le matin. La terreur grandit, pire que Phnom Pen, C'est parti !